Putain, c'est quoi cette merde ? Déjà, ton Anopole Watnos, tu vas le rendre à ton Panda. Ça, tu le brises, ça te fera des rues d'initiative. Ton casque Volkorn, c'est pour quoi ? C'est pour faire un hybride air-feu. Putain, c'est un joueur espagnol. Je suis sûr, c'est un joueur espagnol, le chat. Cyr Ronald. C'est un joueur espagnol. C'est évident. C'est évident. Qu'est-ce que tu mets, un Dolmanax avec un Dococo, là ? Le chat a mis un cadran d'air sur un mode Docrit. Saint-Acé, il n'y a rien qui va. Oh, le stuff. Oh, putain, les joueurs espagnols. Et ils sont là, ils te mettent des parapercus. Mais non, Uzz, il n'est pas espagnol. Arrête de dire ça. Il n'est pas espagnol, Uzz. Il n'est pas espagnol. C'est son nom de scène, Cyr Ronald. Je vais vous montrer tout de suite s'il n'est pas espagnol. Rubilax ! Ouais, le mode R ici, il est efficace. Bon, je vais remettre le clavier ici. Vous êtes prêts ? Ça va être très, très vite. Il me semble que c'est là que je dois me mettre. Putain, je ne sais plus. Réfléchis, Uzz, réfléchis. Est-ce que c'est là ou là ? Oh non, c'est ici. Non, là. Tac, tac. Zoom de circonstances. Paix en l'air, paix en l'air. Voilà comment faire un T1 parfait en NUR sur cette map, le chat. Le gars, on lui a mis pas loin de 3000 dégâts T1. Est-ce que vous faites ça avec vos NUS en Prisma ? Non. Est-ce que vous faites ça avec vos NUS Feu ? Non. C'est pour ça que j'avais envie de rejouer R. Il y en a trop qui me demandent est-ce qu'on peut encore farmer en NUR ? Eh, il n'y a pas de problème. L'NUR, c'est toujours efficace. C'est juste que je le joue moins parce que je suis sur d'autres bails, quoi. Alors ça, c'est un Feka Viandar. Et là, il tente un Brain. Il pense que j'ai laissé la Bêche Fanto. Pareil, si vous jouez NUR, jouez pas la Pelle Fanto. Jouez pas la Bêche Fanto. Continuez à jouer le sort qui débuff, quoi. OK ? L'Appelle Fanto. Prends ta balle, malaxe un peu. Non, j'ai pas besoin de malaxer, là. Surtout que là, c'est sûr, j'ai l'initiative. Pritek, Kratyranik. OK, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Je vais pas commencer à critiquer. Bon. Rapide. Peut-être qu'il n'y avait pas l'habitude de se faire voler l'initiative. Bon, bah, tranquille, le chat. Vous avez fait des combats plus rapides, vous, aujourd'hui ? J'ai déjà fait plus rapide. J'ai déjà fait plus rapide en vraie situation. Contre un mec qui avait 3800 de vie, je pense. Ça devait être un Krat sur... Bon, je l'ai fait plusieurs fois. Genre l'arène 3. Contre un Eka qui met du 4000 x 1. 4000 x 4, tout à l'heure, excusez-moi. Bah, c'est cool. Ça arrive pas souvent, ça. Putain, le Krat qui abandonne. Elle est contre un Ekaflip. On peut jouer terre. J'ai envie de jouer terre, là, aujourd'hui. Pourtant, mon stuff est vraiment pas ouf, parce que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de stats. Par contre, j'ai beaucoup de PO. J'ai joué quel élément ? Si il est feu, le terre est full legit. Putain, mes raccourcis. Faites-moi penser à refaire Marc aussi après. Urgent. Ouais, 3000 de vies. White Devil. T'as acheté le jeu ou t'as utilisé un cheat code pour le faire remmener ? Ah, ce serait pas mal, ça. Une petite déco. Alors, pelle, remblai. Oh, putain. Donc, ça, c'est 5 PA, c'est ça ? 4 PA. Ah, mais j'étais en début bas aussi. Normal, normal, normal. DDG ou pourpre ? Je pense qu'on pourra mettre un pourpre. Après, sur les bennes, DDG 100 fois. Ou alors, ce qu'on fait, c'est que je mets ici un Chapai Poppet. Et je remplace DDG par un ocre. Ouais, on va faire ça. Parce qu'à mon avis, quand tu joues au terrain, il n'y a pas mal de tours où vraiment l'adversaire ne te tape pas. Donc, tu proc l'ocre, tu proc le Vubi si tu l'as. Mais en l'occurrence, je n'aurai pas de Vubi, j'aurai une Capalogie. C'est pas déconner. Et là, vous voyez, on va commencer à s'amuser. Donc, Eben, par contre, il a vraiment 0 PO, là. Là, si vous voulez, au chat, il a moins 5 ici, moins 5 là. Ok, il tape au Miaouche, quand même. Plutôt pas mal, en vrai, hein. Les dégâts. On tape sur quoi ? On tape sur 1 ? 22% ? Ah, il n'y a pas contre-coup. Bon. Bon jeu à lui. Je contre un KRA. Vous pouvez pas faire les stuffs nuls, comme ça, je peux les critiquer. Non, mais le stuff est bien. Il ressemble à peu près à mon stuff sur le Luper. 0% de notes, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est vrai que 0% de notes, tu vas te faire torcher. On va faire des petites modifs pour le stuff, mais c'est pas grand-chose. Bien. Yes ! J'ai percé la pre-tech. Oh, putain ! C'est trop de cheat et nu, non ? Comment ça ? Une classe arrive à percer une pre-tech sans rien de vue. Non, mais what ? What the fuck ? C'est déjà le sub-gal quand on a fait 2 ans. Ouais, ouais, on a fait... C'est vrai qu'on doit encore faire un petit peu de colis avec Elise. Ouais, ouais, ouais. Tellement de bruit de moto par chez moi. Rah, ma portée, ma portée. Alors, c'est quel élément, ce Krah ? Je comprends pas. Je comprends pas son univers. On va faire ça. Tac. On va pas davantage blesser le coffre. Il a ses subis. Oui. 2K2. C'est un cratère, en fait. Ou multi. Je sais pas. Je sais pas. Reprise de sacrifice, le 2 août. Ah ouais. Il a bien torché. Il a acuité ou pas ? Je sais pas s'il a acuité. Il en y voit ou pas ? Oui, il en y voit. On évite la reprise. Là, normalement, on le tue. Enfin, on évite la reprise. En tout cas, on le fait galérer. Regardez un petit peu comme il galère, là. Il peut pas bouger. Il ne peut pas bouger. C'est un crat. Il peut toujours bouger. Il peut toujours bouger, mais... Il faut vraiment qu'il fasse de la gymnastique. Il fait chier, hein, quand même. Bien. Je tape un petit peu le coffre. Et normalement, le coffre l'achève à l'aise. Ouais, on va pas tenter. On va juste faire ça. Les bennes, les bennes, les bennes. Bon, pritek, pritek, pritek. Pritek, il voit, là. Opti, opti de ouf. Sous-titrage ST' 501